Bonjour les gens et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous embarque avec Marc, à qui je vais faire un second rendez-vous pédagogique, c'est-à-dire qu'il est parti avec ses accompagnateurs, ses parents, avec qui il a roulé pendant plus de un an. Aujourd'hui, il est temps de faire le point dans sa conduite, sur ce qui va et sur ce qui ne va pas, et vous allez voir qu'au début, c'est normal, je ne lui dis rien, à part les directions, bien sûr. Ensuite, nous nous sommes arrêtés sur le point de départ d'examen du permis de conduire, et puis je lui explique un petit peu la grille d'évaluation, afin qu'il comprenne aussi comment il va être évalué. L'idée de cette vidéo, c'est que lui et moi, on a ensuite travaillé afin d'augmenter considérablement son niveau, lui montrer les endroits, les lieux, les pièges, entre guillemets, tout ce qu'il risque de faire le jour de l'examen. Ce que vous le savez, quand vous démarrez un examen du permis de conduire, ça dure 20-25 minutes à peu près, je ne parle que de la conduite, bien sûr, ce qui veut bien dire qu'à un moment donné, quand je démarre ici, je ne peux pas aller dans un secteur très très loin non plus, parce qu'il faut que je puisse aller dans un endroit, et puis bien sûr, revenir aussi au centre d'examen. N'oubliez pas que vous passez seul le permis de conduire, avec à côté de vous l'inspecteur, et puis derrière, votre moniteur, ou du moins quelqu'un qui représente l'auto-école. Je compte sur vous pour les commentaires, lâchez aussi des likes si ça vous a plu, ça fait vraiment du bien quand ça explose. On y va ! Est-ce que les inspecteurs, ils ne t'ont pas dit qu'ils étaient méchants ? Non. Ils ne t'ont pas dit qu'ils étaient gentils ? Non plus. Ils sont plus gentils en regardant... Bien les rétros, et ce n'est pas une priorité par là à droite, c'est comme ça. Ah oui, c'est vrai que les priorités à droite, malheureusement. Si tu ne les cherches pas, tu ne les vois pas. Si tu ne les vois pas, l'inspecteur risque de freiner. Parce que ton allure ne sera pas adaptée. Donc là, tu as compris, toujours Saragosse, phase d'autonomie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Après, tu connais un peu Hollomont ou pas ? Limite, tu connais mieux l'escar et tout ça. Je me perds un peu partout, je pense. Ah oui ? De toute façon, au long où l'escar, tu as des priorités à droite partout. Même à l'escar, tout autour du centre d'examen, donc on verra où c'est que tu passes. Il y en a beaucoup. C'est bête, mais pour un inspecteur, ça filtre quoi. Dès les 5 premières minutes. Oui. Donc là, tu as vu où c'était ? C'est dans toutes les directions. Oui. C'est bien que tu l'aies vues parce qu'en fait, ils ne se sont pas embêtés, mais les directions, ils ont tout mis dans toutes directions. Oui. Enfin, les directions principales. Ça veut dire que du coup, on peut aussi se référer, tu sais, à la couleur verte. Oui, la couleur verte. C'est-à-dire que l'itinéraire, il est important, donc couleur verte. Donc, par rapport à ta conduite, en général, en fait, j'ai marqué, tu vois ici, rendez-vous pédagogique 2, que l'ensemble est bon. OK ? Il faut juste faire attention en fait à deux choses. Alors, j'ai vu que tu faisais vachement attention à tes rétros, c'est bien, mais en fait, il y a un petit ordre à respecter. Souvent, quand tu vas à gauche, dépasser, etc., tu vérifies le rétro-gauche, là-bas, au fond, c'est bien. Mais normalement, en fait, tu dois en vérifier deux. Tu te rappelles ? D'abord, que personne ne te colle, OK ? Donc, tu dépasses, en fait, d'accord ? Et ensuite, là-bas, au fond, voilà, qu'il n'y ait personne, en fait, déjà, sur la voie de gauche. OK ? Donc, si on va à gauche, on va plutôt faire un, deux clignot à gauche plutôt que le rétro. D'accord ? Sinon, on va te dire, monsieur, attention aussi à ce rétro à l'intérieur. Ici, tu pars à droite, même chose dans l'autre sens. Donc, en fait, un, deux, et clignotant à droite. OK ? Ensuite, par rapport, du coup, à ton freinage, donc, juste, question de sécurité, avant de freiner, il vaut mieux, là aussi, vérifier, en fait, ici. D'accord ? Parce que je ne sais pas si ça t'est arrivé en conduite accompagnée, mais si tu as quelqu'un qui te colle, peut-être qu'il vaut mieux, en fait, faire des appels de frein ou alors freiner en douceur à l'avance de manière, en fait, à éviter de nous faire percuter. OK ? Et les angles morts ? J'ai plus de voix aujourd'hui. Les angles morts, est-ce qu'ils sont morts, Marc ? C'est une bonne question. En sortie de rond-point, parfait, tu regardes les deux rétro. Là, pour le coup, tu regardes les deux rétro, mais les angles morts, c'est quoi ? C'est la partie que tu ne peux pas voir depuis le poste de conduite. Donc, tu devrais regarder où ? D'accord, donc là, c'est tout beau, mais par exemple, la voiture blanche là-bas au fond, tu ne peux pas la voir dans le rétro. Tu la vois que si tu tournes la tête. Donc, c'est juste qu'en fait, on va améliorer un peu plus tes contrôles. Comme ça, tu verras que du coup, ça passera du premier coup. OK ? Ça, c'est juste les contrôles dans l'ensemble. Et deuxième chose, c'est par rapport à l'allure. Alors, tu fais les quelques giratoires en troisième. Ce n'est pas interdit, mais je n'aime pas parler comme ça. Pour le permis de conduire, en tout cas, on va plutôt privilégier la seconde. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je dis un exemple, c'est que si tu es en troisième et que quelqu'un arrive à fond, tu vas freiner un peu plus, plus fort, OK, mais tu risques aussi d'avoir des reproches en te disant, monsieur, gérer mieux votre boîte de vitesse parce que derrière, vous avez surpris la personne, etc. Il vaut mieux, en tout cas, les faire en seconde. Pourquoi ? Parce qu'à Ouleron, du coup, les giratoires sont trop petits. OK ? Plutôt privilégié la 2. Et de temps en temps, juste, n'hésite pas aussi à mettre le pied au-dessus du frein. Je parle surtout de zones où tu peux avoir des dangers potentiels, c'est-à-dire par exemple des passages piétons sans visibilité. Ça peut être un virage sans trop de visibilité derrière, n'hésite pas juste au cas où. Parce que sinon, on tombe dans le scénario où on a des élèves qui loupent le permis et qui disaient, ah oui, mais j'allais freiner, sauf que l'inspecteur a freiné avant parce que lui, il avait déjà le pied au frein. Tu comprends ? Bon. Alors, rien de trop grave, mais on va améliorer surtout les contrôles et l'allure. Par rapport à la grille d'évaluation, tu n'as jamais vu que tu l'avais dans ton livret ? Non. Donc, comme je t'ai dit tout à l'heure, un inspecteur, en fait, il sait si tu as fait la conduite accompagnée ou pas. Ensuite, 20 points minimum sur 30 points. Ce que je t'ai expliqué tout à l'heure, c'est que la jeune fille qui a eu 18 points, c'est-à-dire une note en dessous de 20, ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'erreur éliminatoire mais que le niveau n'est pas suffisamment élevé pour être tout seul sur le route. Donc, en gros, là, on va dire que ça, c'est très bien, ça, c'est bien, ça, c'est moyen, ça, c'est pas bon et ça, c'est pas bon du tout puisque là, évidemment, c'est éliminatoire. OK ? Donc, comment on fait quand arrive le jour du permis, il va te dire monsieur, installez-vous, donc comment on fait pour avoir les 2 sur 2 ? Tu règles quoi, à peu près ? Siège, volant, rétro, OK ? Je m'attache. Tu t'attaches et là, tu as 1 sur 2 parce que le jour du permis, on est combien dans la voiture ? Je vérifie qu'il s'est rattaché. Bravo ! Donc, c'est tout bête mais tu fais ça, tu as 3, si tu rentres, tu t'attaches en premier, tu as 0 parce que du coup, si tu recoules, tu es détendu et si tu oublies un truc, tu as 1. Les vérifications, c'est les questions que je t'ai passées tout à l'heure le livre. Donc, 3 questions, 3 points, je te laisse deviner évidemment comment tu es noté. tu n'es pas éliminé sur les questions mais tu perds quand même 3 points, c'est dommage. OK ? Les commandes, alors toi, tu n'auras pas trop de problèmes avec ça parce que la conduite accompagnée, ça aide mais on va vérifier comment tu utilises le volant, la boîte de vitesse, les 3 pédales, d'accord ? Généralement, la voiture, on la maîtrise assez bien, c'est très simple pour une conduite accompagnée d'avoir 3 points. OK ? Ça peut être con mais j'y pense, tu démarres, il fait beau, tu as oublié par exemple les essuie-glaces, tu perds des points, je te recommande. S'il doit te dire, monsieur, mettez vos essuie-glaces parce qu'il pleut, c'est dommage. OK ? C'est à toi de le faire tout seul en fait. Ça, je ne te cache pas, c'est le plus éliminatoire. Prise d'info, c'est ce que je t'ai expliqué, c'est les rétros, c'est les angles morts, mais c'est aussi, tiens, est-ce que l'élève, il a vu une priorité à droite ou un piéton qui va traverser ? Parce que si tu ne le vois pas, c'est ce que je te disais, regarde, tu as très peu de chances d'avoir une bonne allure derrière, c'est pas possible. D'accord ? La réglementation, c'est tout bête mais c'est le respect du code de la route. Est-ce que tu t'arrêtes bien au stop ? Tu ne glisses pas par exemple ? Est-ce que quand tu recules les gens qui sont autour de toi, tu les laisses passer, parce que tu n'es pas prioritaire, donc en toi de respecter le code. Communiquer avec les autres, clignot, donc si tu as un doute, il vaut mieux, si tu es obligé d'aller à droite, interdit d'aller à gauche, balance-le, d'accord ? Partage de la chaussée, c'est le placement, d'accord ? Ils ne sont pas trop mal tes placements. Les espaces de sécurité, alors c'est par rapport à devant, mais attention aussi, surtout quand on manœuvre, des fois on passe un peu proche, si tu vois vraiment que ça passe proche ou que tu dois rattraper, rattrape avant qu'il intervienne, ça serait dommage de prendre un coup de volant et se dire ah oui, mais j'allais rattraper trop tard, d'accord ? Bon, grosso modo, tout ça, tu es noté en fait sur 31 points, on te demande 20 points minimum, après tu as juste un peu de bonus avec la courtoisie, la conduite à coup, et tu vois la conduite autonome, c'est sur un point, donc je te lisais, on va te demander, suivre, voilà Saragosse, il n'y a aucun problème, tu vas les avoir, c'est toi, d'accord ? Ça c'est ce que tu comprends bien ce qui est en train de se passer sur la route en général. Ça va ? Ok. Ça te paraît impossible ? Non. Non ? Donc là, ce que je te propose, je reprends ma casquette du coup de formateur. Des fois, mes élèves, en partant d'ici, donc on est au centre d'examen, on leur demande de suivre la route de Pau, et en fait, si tu vas vers Pau, tu sers le côté gauche ou droit ? Droit. Il n'y a pas de mauvaise réponse, alors tu peux serrer les deux, d'accord ? C'est comme tu veux. Mais ce qu'il faut surtout pas, c'est te placer à gauche sans mettre de clignons. Tu m'as suivi ? Ouais, c'est qu'il y en a, en fait, ils se placent à gauche, ils ne mettent pas de clignons, donc l'inspecteur, dès le départ, il leur met un tir. Et là, ils sont déstabilisés, d'accord ? C'est juste que si tu me dis, Pau, c'est la deuxième à droite, je reste à droite, il n'y a pas de souci. Si tu me dis, je passe la moitié du rond-point, je vais à gauche, donc clignotent en gauche, ça me va parfaitement. Ok. Ouais ? On y va ? Ouais. Allez, on est parti. On sort d'ici, donc en sécurité, je vais t'aider s'il faut pour sortir et on va suivre la route de Ouesca pour l'instant, d'accord ? Ok. Donc là, je vais te re-guider pour avoir les 31 points sur 31. Alors, moi, j'ai deux, moi, j'ai trois voitures, quatre, donc c'est pas grave, on va attendre, je sais pas si tu vois bien. Tu vois, moi, ce que je dis souvent à mes élèves, c'est que là-bas au fond, il y a un passage piéton, tu le vois ? Ouais. Et je leur dis, une fois qu'ils ont passé le passage piéton, vaut mieux pas y aller, c'est trop court. Ok. La dame, qui est partie manger, donc après elle, normalement, regarde, c'est bon là-bas au fond, là-bas, si t'accélères, ça passe, voilà, et là, on prend la direction de Ouesca. Donc, vu que c'est la première à droite, on vérifie un, on vérifie deux, et clignotant. Voilà. Donc là, tu laisses rouler, donc si on avait un doux, pied au frein, mais là, normalement, c'est bon. Voilà. Et donc, tu vois, regarde, tu peux déjà vérifier tes rétros, c'est fait. Quand même déjà, l'angle mort à droite, voilà, et au moins la petite, tu l'as protégée. Tu vois, après, il faut être sécuritaire, mais en prenant des décisions, quoi. Ouais. Et donc, tu vois, regarde, ils te disent bien que c'est 50, donc si tu peux rouler un peu plus vite, tu peux accélérer et le faire. Parce que tu vois, si on reste à 30, l'inspecteur va se dire, c'est un peu lent, il n'y a pas de raison de ralentir. Et puis voilà. Donc là, on va aller tout droit. Donc tu vois, vu qu'on freine, on va surveiller là. Voilà. Il vaut mieux en seconde, on disait. Les piétons, il n'y en a pas. Donc on fait attention ici. Et vu qu'on va tout droit, on va serrer le côté droit. Voilà. Et là, tu vois déjà, donc tu as vérifié les rétros, c'est bien. Fais-toi déjà l'angle mort, c'est fait. Voilà. Et tu vois, avant d'accélérer, vérifie tout le passage piéton. Voilà. Après, tu vois, la grille d'évaluation, tu as à peu près 14 compétences, mais en gros, si tu respectes la vitesse, la distance, enfin, les distances en général de sécurité, les contrôles et le placement, le permis-tu là. On peut dire ce qu'on veut, mais c'est vrai. Donc là, encore une fois, vu qu'on va ralentir, on va surveiller ici. Voilà. De préférence, voilà. Et bien voilà, comme ça, si jamais tu dois freiner, tu vois, tu piles le pas, quoi. Ok. Et donc là, tu vas essayer de bien prendre l'info, on va aller vers Agnès. Donc Agnès, regarde bien. Donc tu vois, tu as un peu le temps, parce que des fois, on le met là, le clignot, mais ce n'est pas la première. Donc tu vois, déjà rétro, déjà clignot, et tu vois, tu serres à droite, vu que tu vas à droite. Comme ça, tu es irréprochable. Voilà. Et tu vois, regarde, boum, l'angle mort, comme ça, c'est fait, et on remet le clignot, c'est parfait. Bon, ben voilà. C'est pour ça que Marquis va avoir le permis du premier coup. Et puis après, voilà. donc là, le dernier panneau que tu as vu, c'était quoi ? Sorti de la 17. Ouais, donc ça veut dire maximum, on peut rouler à 80. D'accord ? Donc là, la visibilité, elle est vachement bonne. OK ? C'est sûr que si demain, tu as le maïs qui pousse beaucoup, ben, il faudra faire gaffe. On va croiser la voiture là-bas, mais rien de bien méchant. Bon, on va faire gaffe, on va faire gaffe. on pourrait se faire bananer c'est l'entrée d'agglos donc maximum 50 donc tu vois on vérifie là et tu vois il faut pas arriver à plus de 55 jusqu'à 55 au panneau on te dit rien d'accord mais au delà ça veut dire que tu risques de prendre un coup de frein quoi tu te rappelles la tolérance de 5 km heure donc 48 au lieu de 30 et oui il y avait un panneau 30 j'ai envie de te dire tu revisionnera la caméra la caméra à la vidéo donc il ya quoi 150 mètres voilà sinon on va te dire mais monsieur prenez bien l'information on peut vite se faire aller ensuite à droite voilà voilà le stop il est bien marqué c'est parfait mais ils ont perdu donc c'est pas grave on le reverra un jour mais en fait en partant à gauche là bas il ya deux priorités à droite souvent les inspecteurs ils aiment bien y passer mais vu que c'est barré bah tant pis pour nous donc ce qu'on va faire on va aller à gauche sur le parking et où tu veux tu vas te garer directement en avant donc avant le panneau c'est possible voilà où tu veux on se gare en avant voilà et tu sais qu'on va jouer le jeu on va immobiliser donne moi les deux derniers chiffres du compteur kilométrique 57 voilà donc coupe toi le moteur et donc on va voir si vraiment tu étais en permis aujourd'hui c'est ça que je t'expliquais donc 57 c'est page 15 alors si le véhicule est équipé montrer la commande du limiteur de vitesse tu sais où il se retrouverait oui c'est exactement ça d'accord c'est ce commande donc tu rentres pas plus dans les détails quelle est l'utilité d'un limiteur de vitesse même si on accélère on peut pas dépasser une certaine ça c'est facile quels sont les numéros d'urgence à composer le 15 le 18 et on atterrit chez qui ok c'est déjà pas mal 112 voilà donc là tu aurais trois sur trois d'accord sans avoir travaillé on finit et tu vois là tu te prends pas la tête parce qu'en fait le clignot dans le même sens que le volant vu que je vais fraquer à droite c'est une loi droite alors encore une fois c'est ce que je dis souvent mais là par exemple on est mercredi après midi donc l'école elle est fermée là on va aller tout droit et tu vois là il faut carrément qu'elle est l'anglais au mur sinon c'est trop court on va le faire freiner tu vois pareil je vais relancer surveiller là j'en ai reparti qu'est ce qui est d'intéressant et oui prioritaire donc regarde voilà le pied au frère alors tu peux rester en deux mais surtout pied au frère parce que là on voit rien d'accord ça veut dire que par contre s'il y avait eu quelqu'un j'aurais dû m'arrêter donc si tu as le pied sur l'accélérateur ben c'est pas très cohérent tu vois là tu sais que tu es prioritaire voilà en gros l'idée c'est que si je suis prioritaire et que j'ai l'accélérateur ben c'est normal mais si je ne suis pas et que j'ai l'accélérateur surtout si la visibilité est mauvaise voilà si on dit rien ça sera tout droit avec elle ça sera pareil en permis il n'y a pas de problème tu vois pareil là je normalement je suis prioritaire elle me regarde donc tout va bien pied sur l'accélérateur c'est normal en fait un inspecteur il a que ça il a que frein et embrayage c'est pour ça tu n'entendras jamais l'inspecteur à accélérer à ma place c'est pas possible donc tu suis le marquage si tu connais pas attention attention regarde on a quoi voilà donc là j'y vois tu vois voilà là tu pousses fort la première parce que tu vois le motard tu l'as déjà là sinon c'est que si tu passes faut vraiment accélérer fort et bien dégagé ce qu'il faut pas c'est le faire à l'entière sans déjà tu as deux frères 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 ok ah ben là on doit aller à gauche alors ben c'est pas trop mal d'avoir fait ça bah du coup on peut pas aller tout droit donc on va à gauche dès que c'est possible voilà gauche voilà et on va éviter de filmer trop la police sinon on va pas s'attirer des copains donc tu vois normalement le monsieur de droite il a un stop allez on y va voilà alors c'est vrai qu'en fait là en face tu peux pas le deviner mais ils ont mis la police parce qu'ils sont en train de faire une rue à sens unique tu peux pas le deviner d'accord et si on dit rien tu vas vous voilà d'un coup d'oeil là tu vois regarde des piétons à la là bas au fond fait gaffe ça c'est des passages piétons tu vois je jette un oeil ici si j'ai un doute pied au frein on va voir alors ça traverse à travers ce pas bon y va mais tu vois il vaut mieux ralentir voire même presque s'arrêter pour rien que pas du tout parce que si ma amie elle décide vraiment elle se décide à traverser et que je freine c'est pas bon piétons ils changent souvent d'avis surtout les touristes et tout ça là on arrive dans une période de l'année où tu vas en avoir beaucoup